Alors, c'est un vaste sujet que cette sécurisation des données pour celui qui souhaite dématérialiser ces documents. Donc, il est clair aujourd'hui que l'offre est assez touffue, ce n'est pas forcément très clair et nous allons essayer cet après-midi de clarifier tout ça et voir comment les éditions compagnons peuvent vous accompagner, vous et vos clients, sur cette démarche vertueuse qu'est la dématérialisation. Donc, nous allons évoquer le maître mot de cette dématérialisation, c'est les documents dématérialisés et la piste d'audit fiable. Donc, ces trois mots, piste d'audit fiable, qui sont à la source, si je peux dire, de toute cette traçabilité et de toute cette preuve. Ensuite, nous évoquerons le périmètre et l'offre d'archivage qui nous est proposée par la plateforme TED. Voilà. Et ensuite, nous nous attarderons sur une petite précision concernant la différence entre un coffre-fort à valeur probante et une GED. Quelles sont les différences de ces deux outils ? Alors, embrayons immédiatement avec les documents dématérialisés et la piste d'audit fiable. Aujourd'hui, la plateforme permet d'acheminer vers des destinataires deux types de documents. Les bulletins de paix, les factures électroniques. D'accord ? Ces deux documents sont traités par la plateforme. Dans le cas du bulletin, évidemment, on va déposer, on va satisfaire avant tout l'obligation légale portée par la loi El Khomri. D'accord ? La loi travail qui va proposer un coffre-fort digipost. C'est lui qui garantit auprès du collaborateur la conformité légale. Et qu'en est-il des bulletins qui sont déposés par l'entreprise et que doit-elle en faire ? Donc là, en l'occurrence, pour ce qui concerne la piste d'audit fiable autour du bulletin et de façon générale pour tous les documents électroniques, il appartient, j'allais dire, à l'entreprise de pouvoir reconstituer de façon chronologique tout le process d'envoi d'un document. D'accord ? Un document dématérialisé. Donc, il est important de pouvoir faire ces éléments-là. Les contrôles qui peuvent être faits doivent être mis par l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui doit faire état des éléments qu'elle a mis en place pour justifier de l'envoi et du respect de la réglementation de son transfert des documents envers les destinataires. Voilà. Donc, il faut garantir plusieurs choses. L'authenticité, l'intégrité et la lisibilité. Il n'est pas question d'envoyer un document qui soit lisible, évidemment. Donc là, il faut garantir ces trois éléments. Donc, on va pouvoir apposer, puisque c'est le PDF aujourd'hui qui est retenu comme format le plus standard possible. Donc, on va apposer une signature numérique. D'accord ? Qui va sceller le document, qui va en garantir l'émetteur, pardon, et l'intégrité du document. Puisque dès lors que le document est signé, ou il est cacheté, il y a un cachet serveur dessus, le document, il va se sceller et on va ainsi garantir cette authenticité, cette intégrité. Là, en l'occurrence, la piste d'audit fiable concernant la lisibilité, c'est à l'entreprise de démontrer que le RP qui génère le document, ce document soit lisible et soit en conformité avec les obligations légales. Je pense à un bulletin, je crois qu'il est nécessaire de faire figurer un certain nombre d'informations sur ce document lui-même. Donc là, la plateforme ne peut pas s'en affronter, la plateforme prend le document qu'on lui confie, pardon. Ensuite, dans le cas de la transmission, donc il faut garantir l'intégrité et la traçabilité. D'accord ? L'envoi par email tracé permet de reconstituer les étapes de l'acheminement du document électronique. Donc avec un système de trace qui est proposé par l'entité qui distribue les bulletins, on va être, ou la facture, on va être capable de dire, le document a été délivré, cliqué, le lien ouvert, facture téléchargée. Donc voilà, tous ces éléments qui permettent de tracer ou d'apporter de l'eau au moulin de cette fameuse piste d'audit fiable. Et enfin, on va proposer un archivage à valeur probante. Qui est cet archivage à valeur probante ? Qui doit être opéré auprès d'un tiers archiveur, d'accord, certifié ? Alors pour les plus curieux, je vous laisserai aller consulter les normes qui sont proposées ici. Vous verrez que c'est assez complexe aujourd'hui de se dire, tiens, je me lance dans l'archivage de documents certifiés. Donc tous ces éléments-là, donc mis bout à bout, forment la piste d'audit fiable. Donc je vous encourage, et nous vous ferons passer le document, le PowerPoint si vous le souhaitez. Donc sur la partie basse, vous avez un certain nombre de sources qui nous ont permis de constituer ce petit mémo pour expliquer un petit peu ce qu'il en est par rapport à cette piste d'audit fiable. Rappelez-vous, c'est bien à l'entreprise de produire, par l'organisation qu'elle met en œuvre au sein de ces process, de cette fameuse piste d'audit fiable. Après, évidemment, on doit prendre un relais technique pour la signature, pour l'intégrité, la traçabilité et l'archivage. Alors, concernant l'offre que propose TED aujourd'hui, nous avons distingué d'un côté le bulletin, de l'autre la facture électronique. Donc évoquons tout d'abord le bulletin. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de ce coffre Digipost. J'espère que vous tous qui êtes avec moi avez un coffre Digipost pour stocker vos documents. Donc le Digipost, c'est le coffre-fort électronique à destination du particulier, du citoyen, du collaborateur. Donc ce coffre-fort garantit effectivement les obligations autour de la loi El Combré et nous assure une conservation pendant 50 ans. Pour ceux qui ont la chance de bénéficier de cette offre via la plateforme TED, le document PDF du bulletin, il est certifié, conforme, il est associé à un certificat d'authenticité. Pour les bulletins qui sont émis par l'entreprise, d'accord, qui aujourd'hui peut-être sont stockés sur un serveur, sont stockés pourquoi pas dans une armoire, dans un classeur, nous allons proposer sur la plateforme un archivage à valeur probante dans un coffre-fort de la caisse des dépôts et consignations, d'accord, la CDC Arkinéo, dans lequel vont être stockés tous les bulletins, d'accord, qui vont être transmis aux collaborateurs. L'intérêt, c'est que dès la validation de l'envoi, les documents vont se déposer dans ce coffre-fort à valeur probante, opéré par la CDC Arkinéo, finalement qui est la dernière pièce à l'édifice pour garantir cette piste d'audit fiable. Donc évidemment, on y reviendra tout à l'heure, quand on fera la différence avec une GED, donc il n'est pas question d'utiliser ce coffre-fort comme une GED, ce n'est pas une GED. Concernant la facture électronique, d'accord, là en l'occurrence, le process, vous allez voir, il est un peu plus détaillé puisqu'on va proposer deux modes d'envoi, donc on va proposer un mode d'envoi email simple, c'est-à-dire que la plateforme va signer avec un RGS une étoile le fichier PDF, d'accord, qui garantit le premier élément tout à l'heure qu'on a vu dans la slide précédente de la signature et de l'authenticité de l'émetteur, et associé à cette distribution via un email RGS une étoile, on va stocker ce document toujours dans ce même coffre-fort de la CDC Arkinéo avec une conservation de 11 ans. Cette valeur de 11 ans correspond à l'obligation légale, la loi fiscale qui consiste à conserver l'historique des documents pendant 11 ans. Donc évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ça va être à l'entreprise de s'assurer que le RP est en conformité avec tous les éléments nécessaires pour distribuer une facture. Par ailleurs, nous proposons aussi sur la plateforme un acheminement de la facture sur le portail Corus Pro, mais aussi signé avec un RGS deux étoiles, donc un email ou un Corus Pro signé en RGS deux étoiles. C'est-à-dire que le RGS deux étoiles, tout comme dans un hôtel, entre un hôtel une étoile et deux étoiles, le confort est un peu plus important, eh bien on va avoir une certification bien plus élevée puisque la position de ce certificat est opérée par un tiers. C'est un tiers qui va apposer ce certificat RGS deux étoiles, donc qui garantit finalement une preuve supplémentaire au regard du RGS une étoile, donc qui garantit une preuve supplémentaire dans le cas de la mise en affaire ou de la piste d'audit fiable. Simultanément à l'acheminement de cette facture, soit par le biais d'un mail, soit sur la plateforme Corus Pro, nous proposons un archivage dans un coffre-fort d'OkaPost, là aussi pour une durée de 11 ans. Vous voyez, on retrouve cette durée de 11 ans qui finalement est liée à l'obligation légale. Donc quand on va être en mesure ensuite de reconstituer la chronologie des événements, effectivement pour ceux qui ont distribué la facture avec un ML RGS une étoile ou avec un RGS deux étoiles, les éléments sont plus ou moins détaillés par rapport à cette distribution et à cette traçabilité de la distribution. Voilà ce que nous proposons au niveau des éditions compagnes. Nous arrivons justement à cette différence au niveau d'un coffre-fort à valeur provente, aussi appelé un SAE, et une GED, gestion électronique de documents. L'archivage à valeur provente n'a qu'une vocation, n'a une vocation d'un usage exceptionnel. En cas de litige, en cas de contrôle, d'accord, j'ai besoin de faire valoir comme quoi le document a été déposé dans un coffre-fort à valeur provente. Il n'est pas question d'aller tous les matins chercher un document dedans, parce qu'en général, on le voit plus loin, l'interface de consultation n'est pas forcément très aboutie, puisque ce n'est pas une GED. L'accès à ce coffre-fort à valeur provente pourra être autorisé à certains utilisateurs. Associé à ce stockage, on a vraiment la certification de l'intégrité des documents archivés, puisque le tiers qui stocke le document est garanti par les normes auxquelles il doit se soumettre. Une empreinte numérique est calculée et on a une date réelle du dépôt qui a été effectuée. D'accord ? Dans le cas d'un litige, imaginez, on a deux factures qui sont présentées, une par le client, une par le fournisseur, mais laquelle est la bonne ? Peut-être que dans le process, il y a une date qui a été différente, donc j'envoie une facture, mon client la réceptionne, puis moi je modifie ma facture et je vais stocker cette facture qui est modifiée. Donc effectivement, on voit très bien qu'il peut y avoir un décalage, d'où l'importance de ce tampon au rodateur qui va être apposé par le tiers-archiveur. Pour le coup, on n'a aucun accès à l'horloge qui signe le document. Je reprends l'ergonomie de recherche qui n'est pas très aboutie, puisque la connexion à un coffre-fort n'est pas forcément, ce n'est pas la panacée que de s'y connecter. Par contre, la GED, les gestes électroniques de documents, donc là pour le coup, c'est un usage quotidien dans l'entreprise. Une GED peut stocker autre chose que des factures ou des bulletins, donc on aura tout un tas de documents divers et variés. Tous les collaborateurs avec des droits peuvent s'y connecter pour récupérer, pour déposer, pour extraire, etc. Les droits sont avancés évidemment suivant plutôt RH, plutôt ADG, etc. Et là, pour le coup, la capture est automatisée des documents avec une indexation pour ranger dans les bons tiroirs, dans les bonnes armoires pour retrouver des documents. Ce qui caractérise une GED aussi, c'est tout le procès de workflow qui peut être proposé au sein de cette GED. Alors, GED et SAE sont des outils complémentaires. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Je distribue mes factures via un outil qui est une super plateforme qui est la plateforme TED, je stocke mes factures à valeur probante en cas de litige au tribunal de commerce, je ne sais pas, et puis j'alimente ma GED parce que c'est important que l'ensemble du personnel de l'équipe de l'entreprise puisse accéder à ces documents pour les consulter, les extraire et refaire un dossier client. Voilà. Je vous annonce d'ores et déjà que TED propose aujourd'hui la connexion avec la GED EUTLESS. Pour ceux qui connaissent, c'est la GED, c'est une GED fort intéressante que je vous encourage à aller regarder, à étudier par ses fonctionnalités et par la richesse effectivement de son intégration de façon générale, aussi bien pour les documents entrants que pour les documents sortants. Bien évidemment, les équipes des éditions Compagnon sont à la recherche toujours de nouveaux connecteurs, donc il n'est pas exclu, même si c'est certainement, si c'est déjà acté, de proposer d'autres connecteurs, d'autres GED, donc avec des pourparlers, j'allais dire, qui sont déjà engagés avec d'autres GED, par exemple DocuWare, pour ne pas la nommer. Voilà. Ce qu'il en est de ce petit retour sur l'aspect légal, l'aspect pratique avec notre plateforme et puis surtout cette différence entre cette GED et ce SAE qui, je le répète, sont bien des outils complémentaires et non pas similaires. Pour toute question de tarifaire, évidemment, rapprochez-vous de nos superbes équipes Marie et Clémence qui pourront vous renseigner sur l'aspect tarifaire de toutes ces offres puisque vous avez vu, suivant la facture de bulletin, le process n'est pas tout à fait le même avec un type de dépôt différent. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un petit peu comment se manifeste ce coffre-fort, je vais y arriver décidément, ce coffre-fort au sein de la plateforme, tout simplement en faisant un petit exemple avec un lot de bulletins, si vous êtes d'accord. Donc je vais me connecter sur la plateforme, vous tous qui êtes avec moi connaissez cette plateforme, pratique, efficace et qui permet de distribuer deux types de documents, les bulletins et les factures. Pour l'exemple, je vous propose de partir sur un lot de bulletins, d'accord, et voir comment ça se manifeste. Alors il y a un petit peu de paramétrage à mettre en œuvre, ma foi, mais qui n'est pas très lourd, il faut compléter, il va falloir effectivement commenter. Donc je vais compléter le paramétrage. Alors, au niveau des droits, d'accord, au niveau des utilisateurs, on a, au niveau des rôles, on a des nouveaux droits qui concernent la consultation des archives. Au niveau des services, d'accord, les services ce sont les canaux d'acheminement, mais ce sont aussi les services associés, les services connexes. On va trouver au niveau d'un service, vous voyez, on retrouve ici un service d'archivage d'entreprise CDC Arquignon, d'accord, sur la partie droite, j'ai fait ajouter un nouveau service, mais aussi un service d'archivage de cas poste. Pour les plus attentifs, on voit qu'il y a un service de gestion documentaire Euclès, ce que j'ai évoqué précédemment. Donc il n'est pas exclu qu'on rajoute de nouveaux connecteurs envers des jets. Lorsqu'on crée un service d'archivage, typiquement CDC Arquignon, alors je l'ai déjà créé, regardez comment il est positionné. Donc on va proposer ici, avec un texte tout simplement, qui définit le nom du service, et dans le cas des documents archivés, on a évolué, on va proposer d'archiver soit le document principal, qui dans le cas du bulletin, vous l'avez bien compris, c'est le bulletin, d'accord, mais qui peut être aussi archivé avec tous les documents joints. Pour ceux qui pratiquent TED, vous savez que TED permet d'acheminer des documents non nominatifs, mais aussi des documents non nominatifs, donc on peut tout à fait archiver les deux, mon capitaine, dans le même fichier. D'accord, alors pourquoi dans le même fichier ? Pour éviter des coups, et oui, c'est pour faire des économies, et pour éviter de faire deux dépôts. Donc dans un seul dépôt, on va trouver le fichier du bulletin, mais aussi tous les fichiers joints. Donc on fait, on rassemble ces deux fichiers, on les fusionne, d'accord, les différents fichiers qui composent la distribution du bulletin, pour pouvoir ne déposer qu'un seul fichier et non pas une multitude. En gros, la tarification est faite par flux, par nombre de documents déposés, et par poids, par tranche, vous connaissez très bien ce principe. Donc là, en l'occurrence, je vais déposer tous les documents. Donc tous les documents vont être déposés dans le coffre-fort Arkinéo. Au niveau des périodes, au niveau des durées, pardon, pas des périodes, au niveau des durées, vous voyez, vous n'avez pas du tout accès, puisque c'est nous qui avons positionné ces modes d'archivage. Donc pour le bulletin, c'est 5 ans, et pour la facture, c'est 11 ans. Voilà. Peu d'intérêt de dire, tiens, les bulletins, je vais les garder 7 ans, 28 ans ou 52 ans, ça n'a pas d'intérêt. Nous ne disons pas qu'on a BigiPost qui vous affranchit de tout ce stockage pour faire plaisir aux collaborateurs, puisqu'en général, on garde les bulletins pour faire plaisir à ceux qui les perdent. Voilà. Une fois qu'on a créé ce service d'archivage, on va pouvoir l'associer au niveau du compte émetteur. Le compte émetteur, je vous rappelle, c'est la structure qui émet le bulletin. C'est la structure qui déclenche le dépôt. Voilà. Donc là, c'est ma petite société tête des mots. Je vais trouver ici des services qui, avant tout, sont à destination des collaborateurs. Donc, on va trouver deux services, le courrier ou le DigiPost. En gros, on laisse le choix au collaborateur. Il a le choix de préférer le courrier ou le DigiPost. Alors, pas les deux, mais c'est l'un ou l'autre, mais il va pouvoir évoluer dans son choix. Et en l'occurrence, j'ai rajouté ce fameux service d'archivage CDCR Kinéon, ce qui indique à la plateforme que, simultanément à la validation des envois, donc à la distribution vers le collaborateur, je vais déposer mes bulletins dans le coffre-fort entreprise. Au niveau des autorisations, peut-être, il est important que les opérateurs qui sont en charge du traitement par cette société, d'accord, en l'occurrence, c'est peut-être des mots. Vous voyez ici, j'ai rajouté, nous avons rajouté ici, consulter les archives. Donc, c'est une autorisation supplémentaire qu'il convient de matérialiser. Ce qui peut être aussi intéressant pour dire, il y a un collaborateur, par exemple, pas un collaborateur, pardon, on a un opérateur au sein de l'entreprise qui ne va faire qu'une seule chose, c'est consulter les archives, d'accord, il ne va pas traiter l'info, il ne va pas traiter les bulletins, mais par contre, lui, il peut avoir vocation à les extraire, à les consulter depuis ce coffre-fort. Voilà. Donc, à voir au niveau des droits, ce qu'on en génère. Donc, une fois que ce paramétrage est effectué, je rajoute un service, je l'associe au compte émetteur et je rajoute un droit à l'utilisateur, à l'opérateur connecté. Je vais pouvoir donc procéder au dépôt de mon lot de bulletins. Donc là, pour le coup, pas de changement et aucune particularité dans le process. Donc, j'appelle le traitement qui va me permettre de récupérer le lot de mes bulletins. D'accord ? Donc voilà, toujours dans le même process. L'étape suivante permet à la plateforme de saucissonner le flux du bulletin pour en extraire l'ensemble des collaborateurs et va finaliser la création lors du transfert à la plateforme. Donc, je vais créer les collaborateurs. Voilà. J'arrive à cette première phase du process qui est la finalisation du transfert des bulletins sur la plateforme et ces bulletins vont faire l'objet ensuite d'une validation. D'accord ? Ou d'une émulation. Donc, pour tous les bulletins annulés, vous imaginez bien que l'archivage ne va pas être effectué. Voilà. Donc là, mes bulletins sont maintenant sur la plateforme, prêts à être contrôlés et validés. Allons-y. La validation qui va s'opérer, comme d'habitude, depuis cet écran, j'ouvre le détail de mon envoi qui me récapitule l'ensemble du document et je vais confirmer l'envoi de toutes ces enveloppes vers les destinataires. Alors, évidemment, si j'annule l'envoi d'une enveloppe pour un collaborateur, évidemment, ce document ne va pas être archivé dans le coffre-fort. Voilà. Ce qui paraît, parfois, logique. Je confirme l'envoi de toutes les enveloppes et mes documents vont être à destination de mes collaborateurs. Alors, dans le process d'adhésion classique, je choisis DigiPost courrier ou je ne choisis pas ou je choisis courrier. Enfin, peu importe. En tout cas, l'idée, c'est que le collaborateur va être sollicité. Tous les collaborateurs pour lesquels j'ai trouvé une adresse mail sous le bulletin vont recevoir un email et dans cet email, ils pourront choisir le canal de distribution de leur bulletin. En l'occurrence, courrier ou DigiPost. L'objet de l'après-midi n'est pas de traiter ce cas-là de la démo de l'PRH, mais plutôt de regarder la matérialisation de nos bulletins directement sur le coffre-fort. Les bulletins sont donc à destination des collaborateurs, d'accord ? DigiPost garantie, l'obligation légale et le combrie. Le courrier, ma foi, il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit, donc il fiche le camp vers le collaborateur à lui de s'en débrouiller. Par contre, ici, dans le menu de la plateforme, nous trouvons ici le coffre-fort. Ce coffre-fort qui donne accès effectivement à tous les documents avec une méthode de recherche qui est assez simple et qui, ma foi, permet de retrouver l'ensemble des documents. Donc, oui, on peut choisir pour quel compte émetteur je veux faire l'interrogation, pour quel tiers. Alors, quand on parle de tiers, on va taper le nom, le prénom, n'importe quoi, un bout de l'adresse, etc. Donc, on va faire une recherche plein de texte sur le PDF pour le retrouver. Alors, pas plein de texte, non, qui sont liés plutôt aux destinataires, pour moi. On peut borner sur la période. Et vous voyez, nous avons aussi rajouté, par rapport à un document, ce qui peut être pertinent dans le cas d'un traitement, autour d'une facture. Je cherche une facture, je tape le numéro de la facture et la machine dans l'extrait. Voilà. Donc, voilà pourquoi, dans le cas d'un bulletin, en général, on va plutôt retrouver, c'est à partir de l'individu qu'on va faire la recherche. Dans le cas d'une facture, on pourra rechercher soit par client, soit pour une facture en particulier. Vous remarquerez qu'il n'y a nulle part une fonction d'extraction, de téléchargement d'un lot de factures ou d'un lot de bulletins. Ce n'est pas la vocation de ce coffre-fort. La vocation de ce coffre-fort, c'est de garantir cette piste d'auditiable qui assure que le document est bien intègre et il est bien stocké au chaud par un tiers-archiveur qui a toutes les noms. Toutefois, ça nous permet, dans tous les cas, de récupérer ici, en cliquant sur « Prévisualiser l'archive ». Donc, on va extraire du coffre, c'est du cercle Néo. D'accord ? Là, on le sort de la caisse des dépôts et consignations et on le fiche à l'écran. D'accord ? La plateforme, je vous le rappelle, ne stocke aucun document. Ce n'est pas la vocation de TED que de conserver les documents. Les documents sont stockés à l'extérieur sur les espaces sécurisés de la CDC RKINEO. Je consulte le document, je peux éventuellement le télécharger. Donc, c'est un téléchargement unitaire. D'accord ? Donc, ce téléchargement unitaire, qui fait état ici, voilà, d'un document. Je vais vous ouvrir, qui est ici. Voilà, il s'ouvre et nous allons pouvoir le consulter. Donc là, en l'occurrence, le document, il a été extrait du coffre-fort. Il est devenu un document par entière. Donc là, ici, on a la certification. Donc, on le voit ici, pour ceux qui ne savent pas. Donc, la certification, c'est sur la partie gauche au niveau de Adobe. Attention, la certification, la signature numérique, on ne la voit pas, par exemple, quand on consulte depuis un navigateur. Donc, il faut avoir un lecteur. Donc, voilà, c'est certifié par tête, les éditions compagnons. Et on a tous les détails de cette certification avec le système qui valide, donc, la certification du document, le cachet serveur, en l'occurrence. Quand on dépose à la CDCR Kineo, d'accord, la CDCR Kineo ne certifie pas le document. D'accord ? C'est-à-dire qu'il ne modifie pas le PDF, quelque part. Par contre, en cas de litige, ils sauront dire, effectivement, qu'ils ont reçu ce document tel jour à telle heure et que, depuis la réception de ce document, c'est bien le même. C'est ça, un tiers-archiveur. C'est-à-dire qu'il n'interfère pas sur le document. Donc, le document, nous, il est signé par la plateforme, d'accord, pour garantir son inviolabilité. Mais, par contre, ce que va garantir la plateforme CDCR Kineo, c'est tout l'aspect de stockage. Voilà. Alors, nous arrivons au terme de cette présentation. Vous voyez, donc, c'est relativement simple à mettre en œuvre. C'est relativement simple à extraire. Ce n'est pas une gêne. Il n'y a pas la souplesse d'une gêne pour extraire des documents, recomposer des dossiers. Donc, ce n'est pas la vocation, c'est vraiment ce coffre-fort. Il a vocation à être là pour justifier d'un litige, pour justifier de cette piste d'audit fiable, de tous les événements chronologiques que nous avons mis en place, pour s'assurer de la distribution, de l'authenticité, de la lisibilité des documents. Alors, je reste ouvert aux questions par écrit. Si certains d'entre vous souhaitent me solliciter, je vous trouve très attentif, puisqu'il n'y a plus de questions, donc tant mieux. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à me les formuler. Sinon, l'équipe commerciale, Marie et Clémence, se chargeront de me contacter, ou vous-même, vous pouvez me contacter, vous connaissez le principe. Vous appelez éventuellement le support des compagnons, vous passez directement au niveau de l'équipe commerciale. Alors, Emmanuel nous pose une question fort pertinente. Qu'en est-il des pièces jointes avec un contrat de travail, par exemple ? Alors, Emmanuel, il s'agit là d'un thème qui va être proposé sur la plateforme, concernant la signature de documents électroniques. Donc, c'est dans les tuyaux, d'accord ? C'est en cours de, j'allais dire, de développement. L'idée est de permettre à terme la signature des documents par le biais de la plateforme. Donc, par un système de workflow, je dépose éventuellement un contrat de travail. Donc, il est signé par le représentant de l'entreprise, il est acheminé par voie numérique auprès du collaborateur, et on va se charger, j'allais dire, le collaborateur va se charger de signer ce document par une mécanique dématérialisée. On connaît tous, vous savez, le code qui est envoyé par un SMS pour signer tel ou tel document. Donc là, l'idée, ce serait le même principe. Et ce document, une fois signé, pourra être déposé dans le coffre-fort. Mais le traitement à part entière du contrat de travail sera l'objet d'une fonctionnalité à part entière. Voilà. Alors, une question qui est posée par Jérôme. Y a-t-il des liens directs avec Sage ou avec EBP ? Donc, aujourd'hui, la plateforme, vous l'avez peut-être expérimenté, fonctionne avec tous les ERP du marché. C'est-à-dire qu'on n'est ni lié à Sage, ni lié à EBP, ni lié à personne. Par contre, on fonctionne dans tout le contexte. Et au contraire, on s'affranchit de l'ERP, finalement. D'accord ? On n'est pas attaché à un ERP. Donc, ça laisse une grande souplesse, une grande utilisation libre de l'application dans un contexte tout à fait simple. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de lien, puisque là, pour le coup, on veut consulter les envois. On va directement sur la plateforme. D'accord ? On va les consulter. Alors, toutefois, ce que nous avons mis en place, c'est la passerelle. Donc, je vous encourage à retourner sur la chaîne YouTube Compagnon TV et vous pourrez visionner le fonctionnement de la passerelle. Donc, la passerelle, c'est une mécanique que nous avons développée qui permet de simplifier le process de prise en charge d'un document. En gros, depuis l'ERP, je génère un fichier PDF que je dépose dans un dossier. D'accord ? Et ce dossier est analysé, scruté régulièrement par un petit module qui va récupérer le fichier PDF et qui va le monter sur la plateforme. Voilà. Donc, si on peut parler là d'intégration, d'accord ? C'est cette intégration dans la simplification du process de distribution du bulletin. Et de la facture aussi, pardon. Alors, une question qui est posée concernant les démos. Pour un lien de démo, oui, on peut avoir un lien de démo. Il faut tout simplement contacter l'équipe commerciale des compagnons qui vous donneront tous les éléments pour effectuer une démo telle que je l'ai fait. Alors, Gilles, qui pose une question fort pertinente, peut-on avoir un RGS une étoile sur les factures, un RGS deux étoiles sur les payes ? Alors, aujourd'hui, le RGS deux étoiles sur les bulletins, d'accord ? Il y a peu d'intérêt à le proposer, mais pour l'instant, on ne sait pas le proposer, mais on va le proposer bientôt. L'idée, c'est qu'on se dirige de plus en plus vers un système, vers DigiPost, en gros. Pour tous les collaborateurs qui ont fait le choix de DigiPost, l'entreprise a l'assurance que les documents sont bien stockés à valeur probante dans le coffre-fort du collaborateur pendant 50 ans. Donc, la valeur probante, donc ce fameux certificat d'authenticité, il est à destination du collaborateur, d'accord ? Et des tiers avec lesquels il pourrait partager son bulletin. L'entreprise, dès lors qu'elle a déposé le bulletin dans le coffre-fort du collaborateur, je vais dire qu'elle est tranquille. Elle est tranquille puisque le bulletin, il est stocké dans l'espace du collaborateur. Bien sûr, si le collaborateur supprime son bulletin dans son coffre-fort, eh bien, on ne pourra pas opposer à l'entreprise qu'elle n'a pas distribuée puisqu'on aura la trace par les logs de DigiPost, comme quoi un bulletin a bien été transmis et déposé dans un coffre-fort. Donc là, en l'occurrence, au niveau du RGS 2 étoiles pour les bulletins de paix, j'allais dire, c'est vraiment pour les hôtels, 1 étoile, 2 étoiles, là, c'est vraiment, on veut le super confort pour gérer la distribution. Voilà. Alors, Nicolas, oui, Nicolas, toujours dans la mécanique, donc, on a parlé, Emmanuel a parlé du contrat de travail avec la signature, mais aussi, on a des documents de fin de contrat. Le fin de contrat, je parle au solde de tout compte, je pense certainement au certificat de travail. Donc, ces éléments-là aussi seront intégrés dans tout le process de signature, puisque quand on signe un solde de tout compte, je crois bien qu'il faut s'assurer de la signature du collaborateur qui reçoit le solde de tout compte. Donc, c'est un contrat dans le sens où on contractualise la fin d'un contrat. Donc, ce procès sera pris en charge quand nous traiterons les contrats de travail ou, de façon générale, la signature de documents électroniques. Emmanuel, peut-on disposer de ta présentation ? Oui, je crois que vous pourrez accéder à la présentation, puisqu'elle est enregistrée. Donc, vous aurez la chance de m'entendre une fois de plus. Alors, Emmanuel, qui me dit, « Le dossier dans lequel on met les factures, peut-il être un dossier réseau ? » Alors, non. L'objectif de la plateforme, d'accord, c'est vraiment de distribuer vers le client destinataire. Nous n'avons pas d'interaction avec le réseau local de l'entreprise. Donc, nous, vous nous confiez les documents et nous les distribuons. Voilà. Nous les distribuons vers le client destinataire. Nous proposons un archivage électronique à valeur probante auprès d'un tiers archiveur. Maintenant, si vous avez besoin de faire des travaux de stockage en interne, j'entends tout le monde qui dit, « Qu'y a-t-il pour faire ça ? » On n'a qu'un seul outil, c'est TAI, Traitement automatique des impressions, qui vous permettra de répondre à cette problématique que vous évoquez, à savoir, est-ce qu'on peut déposer les documents sur le réseau local, dans une structure arborescente, intelligente. Oui, nous savons faire ça. C'est un autre compagnon qui s'appelle TAI, et TAI est complémentaire à TED. Et voilà. Et TED est complémentaire avec une, donc on ferait ça à eux, avec une jette. Mais voilà, vous avez tout le périmètre qui est là, maintenant, étalé. TAI, TED. Voilà. Alors, d'autres questions ? Alors, peut-être que je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je reste à votre disposition. La présentation sera disponible, je ne sais pas par quelle forme, mais les équipes verront le savoir. Ne reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter une belle après-midi. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Nous inaugurions aujourd'hui le premier webinaire de la saison et en espérant vous revoir aussi nombreux dans les semaines à venir. Merci à toutes. Merci à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?